Tandis avec impatience des nouvelles de la négociation, on avait fait le choix de ne pas sortir dans l'espace public en fin de semaine pour laisser la négociation se faire à l'endroit où elle devrait se faire, c'est-à-dire au table de négociation. Pour être franche, on avrait grand espoir que la deuxième contre-offre de la FAE permettrait de faire débloquer la négociation. En effet, notre Conseil fédératif de négociation, mercredi dernier, avait donné le mandat d'ouvrir sur la fameuse souplesse demandée par Québec. On avait entendu à plusieurs reprises, dont le 4 décembre au moment où on avait reçu une proposition verbale, on avait compris que c'était la clé de voûte pour faire débloquer la négociation et parvenir à une entente. Alors, jeudi matin, fort de ce mandat-là, on a déposé à la table une nouvelle contre-offre. La partie patronale a pris le temps de la comprendre, a posé des questions, il y a eu plusieurs allers-retours dans la journée. Le lendemain, il n'y a pas eu de négociation, la partie patronale menait des travaux de son côté. Et on est revenu aux tables seulement samedi, en fin de journée, en fin d'après-midi. On a parlé de composition de classe, et puis là, à notre grande consternation, la partie patronale nous a demandé de faire d'autres avancées, d'aller chercher d'autres mandats à notre Conseil fédératif de négociation. C'est pourtant pas ça que le gouvernement avait dit depuis le 23 novembre, et c'est certainement pas ce qu'on avait compris. Alors, pour la FAE, c'est clair, on a fait une très grande concession en envisageant d'ouvrir les ententes locales. Les membres de la FAE ont été floués. Notre mouvement n'a pas produit l'ouverture qui nous avait été promise. Alors, au final, en fin de semaine, on a perdu un temps précieux. Les jours passés sans négocier sont inacceptables, alors qu'on entre dans notre 13e jour de grève générale illimitée, puis qu'il y a un demi-million d'enfants qui ne sont pas à l'école aujourd'hui. Devant le constat qu'on était encore dans une impasse, pardon, on a décidé de tenir une rencontre au sommet. On a eu des rencontres pour clarifier le fonctionnement à la table, recadrer les attentes. Les responsables et redevables à ces membres et à la population, la Fédération s'est rassise à la table de négo ce matin. Les travaux ont repris aujourd'hui, selon un nouveau fonctionnement qui se doit d'être plus porteur pour les membres et pour la population. Les membres de la FAE se sont engagés dans un combat qui est plus grand qu'eux en ce moment. Ils ont pris la rue pour améliorer leurs conditions de travail, certes, mais aussi pour améliorer la qualité des services aux élèves jeunes et adultes. La présente ronde de négociation doit améliorer le quotidien des profs. Les parents l'ont compris, la population du Québec l'a compris. Les prochains jours seront déterminants pour qu'on arrive à une entente satisfaisante. Avant les fêtes, c'était l'objectif de tout le monde depuis longtemps. La FAE somme le gouvernement Legault de prendre au sérieux les besoins des profs, ceux de l'école publique, et surtout de prendre au sérieux l'important processus de négociation qui est en cours. On n'est pas là pour que ça brasse, on est là pour que ça règle. Avant de terminer, sur une note peut-être un peu plus joyeuse et chaleureuse, j'aimerais remercier la population du fond du cœur pour les nombreux témoignages d'appui qu'on a reçus. Les petits, comme les grands gestes de solidarité, sont les bienvenus et réchauffent assurément le cœur de nos grévistes. Alors, en leur nom, 66 500 fois merci. Je vous remercie d'être présents aujourd'hui encore. Merci beaucoup. Bonjour, Anne-Louise Sainte-Marie, TVA. À un certain moment, on sentait un temps d'optimisme. De l'externe, objectivement, on sent que c'est plutôt pessimiste ce qui se passe en termes de pourparler, d'en arriver une entente avant Noël. Est-ce que c'est toujours possible dans le contexte actuel, parce que, devant nous, une présidente qui n'a pas l'air trop trop contente de la fin de semaine qui vient de se dérouler, est-ce que Noël est toujours, les fêtes, est toujours un objectif réaliste? C'est un objectif réaliste et on doit régler avant les fêtes. Ça n'a aucun sens qu'un conflit comme ça perdure. L'éducation était supposée être une priorité pour le Québec. Les demandes des profs sont légitimes. Donc, oui, il faut régler avant les fêtes. On a essayé de reclarifier les processus. Hier, on a passé une bonne partie de l'après-midi à discuter. On ne peut pas concevoir qu'on laisserait traîner ça, puis de se dire qu'on va commencer à réfléchir la semaine prochaine à ce qui va se passer au retour des vacances de Noël. Pour nous, ça ne fait pas de sens, mais ça nous prend un gouvernement qui débloque les mandats au table et qu'on est capable d'avancer. On a fait une importante avancée, puis ça doit livrer les résultats. Mais on continue, puis on est encore au table aujourd'hui, puis on va continuer de l'être, puis nos membres continuent de nous dire qu'ils vont être là le temps qu'il faudra. Mais c'est sûr qu'on a tous hâte de retourner au travail. Le 23 novembre, alors qu'on déclenchait notre grève et que le Front commun aussi est en manifestation partout à Montréal et ailleurs en région, M. Legault avait dit que ça prenait de la souplesse et qu'il ouvrirait ses offres si on était capable d'ouvrir sur la fameuse souplesse dans l'organisation du travail. Pour plusieurs organisations syndicales, dont la nôtre, on dit depuis le début que ce sont des matières qui sont gérées au local, qu'on ne devrait pas s'occuper de ça dans la négociation nationale. On n'avait pas de mandat pour faire ça. Mme Lebel a martelé aussi cette idée-là de souplesse dans l'organisation du travail et que c'était la clé pour faire débloquer les négo. Alors, à notre corps défendant, on est allé en instance pour ouvrir cette idée-là des matières locales. Les syndicats affiliés ont choisi de sacrifier certaines des concessions qui ont réussi à arracher au fil du temps pour le bien de la négociation en se disant, bien, ça sera peut-être un petit sacrifice, mais si c'est ça qui permet à nos membres d'améliorer leur sort, on va le faire, parce que c'est ça qu'on nous avait dit. Or, quand on est arrivé au table, bien, une des premières choses qui nous a été dite, c'est maintenant quels seront vos prochains mouvements, on attend vos mandats. Est-ce que vous parlez des affectations en juin plutôt qu'en juin? C'est là-dessus, entre autres, qu'il y a eu une importante concession dans la contre-offre qu'on avait faite, et on avait espoir que ça ferait débloquer les choses, parce que c'est ce qu'on annonçait partout depuis plusieurs semaines déjà. Mais que ça fera un consignateur, vous pensez? Est-ce que ça fera un consignateur? Là, on a décidé hier de tenir des rencontres avec l'appareil gouvernemental. Il y a une nouvelle méthode de travail qui s'est mis en place ce matin. Je pense que les prochains jours sont déterminants pour voir si ça porte fruit. Puis, effectivement, si cette semaine, il n'y a rien qui se passe dans les prochains jours, il va falloir qu'on envisage sérieusement la suite des choses. Mais un conciliateur, on a vécu une médiation cet été. Quand on est devant une partie patronale qui n'est pas intéressée à négocier, qui n'est pas intéressée à ouvrir son jeu et qui n'attend que des reculs de la part de l'autre partie, bien, on a peu d'espoir d'avoir beaucoup de résultats comme ça, mais on verra si ça sera envisagé par nos instances en temps et lieu. Pour que ce soit clair, est-ce que vous êtes l'avancée majeure que vous dites avoir fait?